ouverture du 8 janvier et oui ça va être cool le petit peintre c'est curieux par cette belle matinée avec un peu de soleil et beaucoup de pluie j'ai sorti mon couteau pourquoi faire pour détapisser les portes parce que en fait on pouvait peindre là dessus et comme c'est un motif le grain tout ça ça va remonter ça peut être toujours jour j'essaie de rendre cette porte beaucoup plus agréable à regarder parce qu'en fait on arrive par la porte d'entrée qui est juste en face de la porte de l'atelier il faut essayer de faire quelque chose de très propre là j'ai quand même démonté je me suis fait cagé comme on dit dans le jargon toulousain c'est pour ça qu'elle fait du bruit j'ai démonté les balais qui avait ici je dois le faire encore sur celle là j'ai eu bien fait avant de les démonter de décoller le papier parce que c'est au moins elle bouge pas quand elle est les balais servent un peu aussi de à caler les portes donc là je vais détapisser c'est ce que j'ai fait là bas là et ensuite je vais pouvoir attaquer donc tous les cadres comme dans une maison traditionnelle avant de faire les murs quand tu as des boiseries ou de la ferraille des fenêtres des portes etc tu les fais avant pareil je vais pouvoir me déborder ici sur ce sur ce panneau puisque ce panneau j'ai pas encore démonté mais à mon avis c'est du contre plaqué comme l'autre en bas donc du coup ici je vais quand même mettre un papier une fibre à peindre je vais pas peindre directement sinon ça fera dégueulasse et la fibre à peindre je la ferai quand j'aurai fini les cadres la fibre à peindre elle sera peinte théoriquement dans la même couleur que les murs donc comme les murs je les fais pas aujourd'hui donc là il me reste tout ça décoller et ensuite je m'attaque à la ferraille et on va s'amuser parce qu'en fait il y a très peu d'espace entre le montant et le carreau plutôt et ça je peux te dire que le carreau a été changé les carreaux ont été changés et ils ont été ajoutés après après que la peinture soit faite il n'y a pas une trace sur les carreaux pas une trace et le tout petit rebord dessous et peint on voit très bien en plus les traces de brosses ici donc en fait ça a été peint à la brosse des fois quand tu fais vraiment du scotch tu mets du scotch bien en dessous là comme ce que je vais faire d'ailleurs tu mets du scotch bien en dessous tu fais au pétard et tu enlèves le scotch et tu n'as aucune trace quand tu le fais à la brosse et c'est le cas ici théoriquement ça déborde un peu le mastic qui sert pour coller la fenêtre il est en boudin au dessus de la peinture donc effectivement ça a été fait les carreaux étaient rajoutés après et d'ailleurs ils ont fait ça je sais pas avec quoi ça tient il faudrait pas qu'il y ait une usine qui pète dans le coin parce que cette colle là enfin bref ça en pète donc là j'ai pelé le papier peint je suis en train d'enlever la sous-couche donc j'ai mouillé la sous-couche avec le décolleur dissous colle comme d'un bête c'est terrain avance pas vite parce que ils ont collé ça directement sur le bois et je vais te dire quelque chose comme moi je mets une fibre à peindre et que ça va être de la colle blanche le mec qui essaiera d'enlever ce que je vais coller il sera bien chier il me haïra enfin bon en même temps théoriquement ça doit rester quand même quelques années le but n'est pas de poncer à blanc t'as bien compris regarde là je viens de poncer c'est tout mat et là je l'ai pas encore fait c'est tout brillant c'est juste pour avoir une bonne accroche et là avant une très bonne accroche parce que j'ai fait ça la machine au papier à poncer je me serais trop fait chier à la main je veux dire donc là on va passer un petit coup de chiffon partout et pousseter histoire de pas coller la peinture sur de la merde et tu vois que c'est assez nécessaire donc une fois que tout est poussé on va pouvoir commencer enfin à protéger le carreau n'hésite pas aussi à enlever toutes les merdes qui peuvent les poussières les araignées les toiles d'araignées etc on va être obligé de scotcher parce que c'est irrégulier c'est casse couille enfin bref c'est chiant il y a un tout petit champ et j'ai pas envie d'en foutre partout à scotcher je vais scotcher tout ça et pour bien faire il faut vraiment venir mettre le scotch un peu au mieux regarde j'hésite pas à couper plusieurs morceaux pour le faire en plusieurs fois donc là on vient comme ceci sous le cadre je suis vraiment dessous toi tu peux pas le voir mais avant de le mettre j'ai fait en sorte de glisser le papier le scotch sous le sous le rebord là où je vais être embêté c'est tous les endroits où il ya des boudins ici il ya des boudins de colle c'est certainement la colle qui tient le carreau à moins de donner un coup de cutter d'ailleurs c'est peut-être que je vais faire ce sera mieux on va donner un coup de cutter on va le chercher tu vois les petits boudins il y en a absolument partout donc là j'ai pris une lame toute neuve je coupe d'abord comme ça et ensuite comme ça je peux enlever à peu près ce qui va me gêner on va s'amuser parce qu'ils ont fait ça partout on fait de la merde nous avons donc tout préparé donc j'ai mis du scotch tout autour des fenêtres tout autour des vitres du moins et j'ai poncé absolument tous les montants reste plus qu'à peindre tout ça avec de la brie au fer c'est une peinture de chez hb qui est assez solide le seul problème et ce qui m'ennuie c'est la température à l'heure actuelle il doit soit à peine être au dessus de 12 12 ou 15 degrés intérieurs c'est encore je parle d'ici je parle même pas de l'atelier l'atelier ça va être encore plus froid à risque de mettre du temps à sécher demain ils ont prévu beau temps mais bon ça suffira peut-être pas pour accélérer le séchage on va certainement mettre un peu de cicatifs ce petit produit qui sert à accélérer le séchage it's a beautiful day j'ai pas la voix de fredi mercury mais j'y ai mis tout mon coeur et mon amour pour toi par contre ce matin je suis un peu handicapé avec les clés j'ai du mal à ouvrir mon garage merde attends on m'a foutu dehors on aurait changé le on aurait changé la serrure sans me le dire et ben non on va pas changer grosse très grosse journée aujourd'hui déjà premièrement parce que on va attaquer la mise en peinture des murs après avoir fait celle des cadres alors là par contre on est pour un moment et puis ensuite il faut que je décharge aussi tout mon échafaudage parce que j'ai besoin de l'échafaudage pour travailler dedans c'est absolument trop haut c'est parti je décharge je monte je te reprends après alors là j'utilise un rouleau un peu laqueur type laqueur pour peindre toute cette zone là comme tu peux le voir j'ai hyper mal épousté enfin sans tape ce que je veux te faire voir à la part là c'est que grâce au scotch je me mets dans l'angle comme ça je donne un petit coup et je réussis à pas peindre le carreau mais à peindre le dessous du montant ça va aller vachement plus vite d'où l'intérêt avant d'avoir de peindre d'abord les carreaux avant de faire les murs parce que là forcément je mets un peu de peinture sur le mur on a largement le temps de tout faire sans se prendre la tête c'est plus simple de le faire sur le côté ici que de le faire ailleurs faire ailleurs c'est rigolo tu lis un peu comme ça surtout t'oublie pas c'est important et pareil je viens sur le côté comme ça pour faire le côté c'est très joli comme n'importe quel réchampi qu'on ferait là je suis en train de peindre l'intérieur du cadre et avant d'attaquer le cadre ici qui va être peint de la même couleur que la porte et bien je fais ce côté là comme ça ça va aller je vais rentrer le je vais ouvrir du moins la porte et du coup j'aurai accès facilement aux endroits où j'ai pas accès alors par contre on pense que c'est l'école qu'on utilise justement en aquariophilie problème c'est que ça ne se peint pas si je le peint ça va faire dégueulasse comme il en fait donc j'essaie de faire un réchampi mais ça sera jamais propre là faut pas se prendre trop la tête je peux pas le protéger le scotch au scotch c'est pas possible et je peux pas le peindre parce que ça va ça va cloquer quoi ça va faire dégueulasse ça va pas être jugé mais tu vois c'est ça sera toujours plus propre que ce que ça n'était jusque là faut prendre son temps faut dépoussiérer quand même pour éviter de peindre sur la merde faut savoir quand même que j'utilise toujours la même petite brosse je sais pas si tu l'as vu la servi celle ci dans une vidéo l'année dernière ou cette année non ce début d'année oui ça va faire un an a servi dans la vidéo des réchampis en fait j'y tiens énormément à cette brosse tu peux la voir il ya des gens qui ont été dire que elle était dégueulasse super l'entretien etc cette brosse elle a 65 ans tu ouvriras encore la prochaine fois quand tu sauras pas 65 ans c'est une brosse que j'ai trouvé chez ma grand-mère ah je t'entends plus tu ne parles plus pourquoi tu parles plus 65 ans la brosse elle aurait pu peindre toute la baraque elle est toute seule et les poêles ils tombent toujours pas le mec qui a certi celle là à l'usine à mon avis si tu veux le revoir il est au cimetière de guise oui madame bref ça c'était l'interlude bien de temps en temps mettre un petit peu de piment dans les vidéos autrement il n'y aurait aucun intérêt donc en fait tous les endroits où je vais pas pour que je vais pas pouvoir faire proprement avec le rouleau je le fais avec la brosse tu vois c'est pour ça qu'ici je laisse tous et toutes ces zones longues peintes parce que je fais surtout l'angle et les petits carrés comme ça au moins je suis sûr de passer partout je me balade toujours avec un petit béquet comme ça bon là il est vraiment petit j'ai trouvé que ça ce matin comme j'étais pressé pas chercher mais c'est bien d'en avoir un plus grand comme ça ça permet de poser ton matos quand on quand tu t'en sers pas ça évite surtout de salir le sol etc je sais pas si je vais avoir grand chose parce qu'effectivement en même temps j'essaye de passer partout donc c'est vraiment pas évident on continue en écoute un jeu d'après je te dirais où est-ce que je l'ai eu celui là tu vas voir son histoire est folle pas tant qu'il y ait comme toujours un ordre plutôt qu'un autre c'est vrai que d'ordinaire je fais des cadres avant de faire les portes mais là c'est encore plus vrai parce que comme c'est de la glissé rostalique si j'avais commencé la porte tu vois juste derrière moi je me collerai de la peinture partout alors bon j'ai fait quelques parties mais pas les parties où je suis censé travailler tu vois je travaille comme ça dos à la porte et j'ai absolument pas envie de me mettre de la peinture sur sur ma jolie veste oui je n'ai pas envie tu vois je te fais voir de plus près si tu as vraiment bien collé ton scotch sous la petite partie rebord et que tu viens vraiment en travers comme ceci alors certes tu vas mettre beaucoup de peinture sur le scotch mais à la limite on s'en fout c'est un scotch de masquage c'est fait pour mais c'est surtout que tu vas les bien peindre le côté sans peindre le carreau le carreau tu verras quand on va enlever les scotch je te le ferai voir en direct comme ça tu ne viendras pas dire que j'ai triché mais il n'y a pas il n'y aura pas une seule goutte de de peinture dessus quoi après léger ponçage ouais je te le fais en anglais comme ça c'est bien après un léger ponçage mais vraiment léger pour enlever un peu les merdes et ben on va redoubler c'est le seul moment où tes parents t'autorisent à redoubler les scotch exprès en place de protection pour éviter justement que pour éviter que je dégueulasse tout alors là c'est long ce que tu imagines je n'ai pas encore fini là je reviens j'ai eu tellement de choses à faire entre temps il faut bien que je gagne des sous aussi encore ça à faire j'ai encore les baies à l'intérieur ce qu'on a vu que finalement ça on les peint la couleur voilà j'ai tout ça à peindre une bonne journée de merde qui s'annonce c'est pas que j'aime pas ça c'est que c'est de la glycéro ça colle ça pue c'est dégueulasse je m'adresse à toi monsieur je sais tout faire et je sais qu'il y en a sur cette planète tu vois quand tu peins et que tu veux peindre le joint parce que tu sais pas réchampir et que tu fais de la merde comme c'est le cas ici ben peint tout je veux dire je comprends pas quoi tu peins un coup le boudin un coup tu peins au dessus un coup tu peins pas du tout le boudin tu fais de la merde peint tout ou ne peint rien même à la limite je te donne un conseil arrête de peindre si tu regardes cette vidéo tu dois reconnaître ton travail arrête de peindre s'il te plaît ça m'éviterait de rattraper ta merde enfoiré alors la question comment tu vas faire étant donné qu'il a fait de la merde sur les joints etc et ben la question je réponds ben je suis obligé de repeindre sur sa merde quoi parce que si je repeins pas sur sa merde je vais on va faire ben voilà ce que ça va faire t'as l'impression que là haut là j'ai fait de la merde mais en fait j'ai réchampi et pour voir ce que ça donnait pour te faire voir la différence entre ça et ça donc tu es vraiment obligé de peindre ce qu'il a fait lui c'est à dire peindre le joint et faire de la merde un peu partout tu es obligé de faire pareil au dessus et encore moi je peux pas faire aussi mal qu'il a fait quoi il a carrément le fait en dessous du côté du carreau là c'est impossible mais bon bref pour cacher un maximum ça je suis obligé de peindre comme lui il a fait c'est à dire faire de la merde alors ça me gonfle et les roustons je pense que ça s'entend c'est pas compliqué de réchampir pourtant c'est la première chose qu'on apprend quand on est en stage ou quand tu es chez un patron ça réchampir les cadres de fenêtres etc dès qu'il ya des carreaux donc le donne on le donne aux jeunes ça leur apprend à travailler proprement et finement quoi alors le mec on voit bien que c'est un brun quoi il a fait de la merde de la merde voilà moi cette merde putain c'est partout pareil je suis débité je suis débité parce que ça m'oblige à travailler comme un port quoi et c'est pas du tout ma façon de travailler alors attention je suis pas en train de te dire que je suis le meilleur des peintres etc mais par contre ça moi je le fais jamais quoi j'y arrive pas j'arrive pas j'arrive pas à faire sa merde c'est incroyable il faudrait que je peigne comme ça attend je vais essayer voilà 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 oh ouais ah oui tout de suite mais c'est mieux oui c'est vraiment mieux t'es encore là il ya des choses qui t'intéressent encore chez moi tu veux tout me pomper et quand on va tout pomper tu veux créer ta société docteur peinture trop tard c'est déposé je suis malin quand même je peux te laisser faire n'importe quoi comme ce mec là qui a fait n'importe quoi donc là tu vois il faut réfléchir un petit peu même ici à savoir j'ai le cadre de ce côté là à faire en première couche et de l'autre côté que j'ai fait la dernière fois il faut que je le redouble donc par où je commence est ce que je commence par l'intérieur est ce que je commence par dehors donc là en fait ce que je me suis dit c'est que comme il fallait que je peigne tout ça la porte ici et redoubler de l'autre côté parce que je fais c'est d'abord ce que je fais c'est d'abord toute cette zone là avec cette zone là comme ça je pourrais ouvrir la porte j'irai j'aurais plus besoin d'aller derrière et je pourrais redoubler le travail que j'ai fait un fois sans m'en mettre de la peinture partout parce que si je fais si je commence à faire ici derrière la porte enfin redoubler et c'est ça risque pas puisque ça c'est sec et que le cadre intérieur n'a pas été fait il faut que tu réfléchisses sans arrêt quoi oui je sais c'est difficile mais mets toi à ma place je fais ça toute la journée donc tu peux le faire si je sais réfléchir tu sais réfléchir si je sais peindre tu sais peindre si je suis beau non t'es pas forcément beau mais c'est pas grave là par contre c'est très important quand il fait froid là en ce moment il fait vraiment froid dehors et à l'intérieur c'est pas chauffé donc j'ai pas vu le nez il doit faire à peu près 14 15 degrés un truc comme ça ce qui est important c'est bien tiré la peinture parce qu'elle va être très très longue à sécher ce qui fait que là tu vas avoir des coulures de partout tire bien la peinture c'est important c'est pas grave si tu fais des manques puisqu'il ya deux couches par contre ne t'amuse pas à revenir sur une zone qui a commencé déjà à sécher et d'attirer parce que là tu vas enlever la peinture qui le feuille de peinture qui est en train de sécher en surface et qu'elle faire de la merde tu n'as pas envie de faire de la merde je t'entends pas je t'entends pas tu vois ici on va faire on est en train de faire le cadre et ça les murs vont être peints après donc là le cadre dans l'angle je badigeonne à mort là il faudra pas hésiter parce que sur ce cadre là je mettrais un scotch je mettrais de l'acrylique et je peindrai exactement comme je fais sous bassement j'ai fait sous bassement etc parce que là tu n'as pas le choix c'est tellement granuleux sur le côté que tu ferais comme lui de la merde c'est pareil je suis pas responsable si tu badigeonne du noir ou du gris anthracite comme je le fais là et que derrière tu dois peindre en blanc tu as intérêt à avoir une putain de peinture qui couvre parce que blanc sur un gris anthracite comme celui-ci hyper foncé pas certain que deux couches suffisent de peinture blanche c'est ce qui aurait été le plus pénible pour peindre ces carreaux là enfin l'absus pour peindre les montants en fer ça aurait été le plus pénible ça aurait été la hauteur parce qu'en fait c'est l'auteur bâtard je peux pas bien être mon petit échafaud d'intérieur avec le deuxième étage parce que le deuxième étage il passe pas avec la hauteur donc je vous ai de m'arrêter là et là je suis à fond et je suis un peu court quoi donc c'est un peu c'est vraiment pas un peu c'est vraiment j'ai pu une coupe de putain on dirait ma mère chier faut que j'aille vraiment voir hervé quoi voilà ça a été le plus chiant ça aurait été ça c'est de devoir peindre là haut bon sans toucher le plafond ça je sais faire pas comme les autres qui ont tu es ici j'y ai pas été encore et pourtant eux ils ont ils ont peint les montants du faux plafond quoi ils ont vraiment fait de la merde en peinture si tu entends ma voix mais que tu ne me vois pas c'est normal j'ai juste oublié de faire mon speech de fin quel blaireau alors si tu as aimé cette vidéo lâche un petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint et rejoins moi sur twitter instagram et facebook parce que si tu me suis que sur youtube bah forcément tu loupes plein de trucs tu tiens j'ai vraiment l'air con comme ça arrête la caméra donc là on va être obligé on va être obligé d'être on va obliger non on va être obligé oui c'est le lundi le lundi au soleil bon déjà c'est pas le cas on était censé faire pas de route trop dégueulasse et dire que météo france est à toulouse il leur suffirait juste d'ouvrir le carreau pour regarder dehors si on voit les pyrénées ou pas